Pourquoi les femmes atypiques ? Elle nécessite plus d'ajustements et plus d'adaptations. Mais en gros, on va être sur de la santé mentale, de l'hygiène mentale, du bien-être. Comment faire un self-care qui est efficace et qui dure dans le temps ? Parce que beaucoup de ce qu'on nous propose, ça dure le temps qu'on le fait, puis en fait, ça se fonde avec l'absence de pratique parce qu'on en a marre et que ça ne donne plus les effets escomptés. Et l'idée, c'est justement de venir réajuster régulièrement tout ça. Super, donc merci Laura, ça fonctionne. Alors, je vous préviens, je vais passer en partage d'écran. Donc moi, je ne vais plus voir le chat. Donc si jamais vous avez des questions, vous pouvez les noter dans le chat et j'essaierai de remonter et de voir après. Ou alors sur un papier et puis on voit tout ça à la fin et j'essaierai de répondre au mieux. Alors, pour les personnes qui ne sauraient pas, je m'appelle Prudence Nazerola, je suis psychologue. Moi-même, je suis neurotypique et handicapée. Et en fait, j'ai dû traduire pour moi-même tous les outils du bien-être et du self-care en les décortiquant et en les analysant, en analysant les structures en fait pour comprendre comment ça marchait au fond et pouvoir en fait les adapter parfaitement aux différents handicaps, maladies, etc. Déjà dans un premier temps, avant que j'en fasse mon métier, c'était pour moi. Et ensuite, c'était pour les personnes que j'ai accompagnées pendant plus de dix ans professionnellement. Alors, j'ai eu très très souvent le retour de mes clients-clientes, patients-patientes, que tout semblait plus clair et logique et évident quand je les expliquais. Et c'est ce que j'ai mis Captain Obvious honoraire. « Thank you, Captain Obvious ». En fait, c'est une petite phrase et un surnom un peu moqueur. anglophone pour les personnes qui soulignent des évidences. Et en français, on dirait « Ah ben merci monsieur de la palisse ». Mais en fait, c'est important parce que c'est des choses qu'on sait mais qu'on ne met pas en pratique. Et avoir une autre manière de le voir présenté, ça nous fait « Ah mais oui, bien sûr, c'est évident, c'est vrai ». Et puis là, on lance un changement parce qu'on l'a ressenti au niveau émotionnel, au niveau physique. On a ressenti cette sensation de « Ah mais oui, bien sûr, c'est pas resté à un niveau purement intellectuel ». Donc de mon côté, j'ai 10 ans d'expérience professionnelle et c'est quelque chose qui revenait hyper souvent. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de ma psyforme et du programme Power pour redonner le pouvoir aux femmes qui ont besoin ou juste envie d'ajustement, de plus d'ajustement, d'accéder aux bases des outils et à leur logique, en fait, pour prendre soin d'elles tout au long de leur vie. Et ce, de manière parfaitement adaptée. Parce qu'en fait, on est toutes différentes. Et si jamais il y a des personnes qui aiment les gros mots, sachez que ce qui m'a conduite comme concept directeur, c'était de provoquer l'antéléchi par la maïotique. Voilà, c'était mes gros mots du jour. Pour les personnes qui préfèrent le langage habituel, en fait, ça veut dire tout simplement que tout au long, mon idée principale, c'était de stimuler les réflexions sur des bases solides pour permettre à chaque personne d'avoir l'illumination de ce qu'il lui faut. C'était vachement ambitieux. Bon, j'explique tout un peu sur ma psyforme et tout ça, si ça t'intéresse, va voir. Mais là, on va rentrer un peu plus dans le vil du sujet. Et avant de parler des quatre piliers sur lesquels tu vas pouvoir t'appuyer pour ton bien-être. Je voulais te préciser plusieurs choses. Pour bien fonctionner, le self-care, il doit s'envisager dans une démarche quotidienne ou au moins hebdomadaire. Alors, tu penses peut-être que c'est pas possible parce que ça prend trop de temps et je le comprends tout à fait, mais en fait, c'est faux. Parce que cinq minutes, ça peut suffire. Avec la pratique et l'habitude, deux minutes, ça peut déjà suffire. À partir du moment où c'est adapté à ses besoins, où c'est fait intelligemment par rapport à soi, très peu de temps va suffire parce que ce sera efficace. Donc, tu peux prendre soin quotidiennement, simplement et gratuitement en utilisant des méthodes adaptées à toi et à ta vie, en fait, qui seront donc efficaces. Tu penses peut-être que le self-care est forcément répétitif et ne dure pas dans le temps, mais pareil, c'est faux aussi. En tout cas, pas s'il est adapté et inclus dans une démarche d'amélioration continue dans le temps. Et en fait, l'idée, c'est de viser les endroits où on a des besoins. Mais nos besoins, ils changent avec le temps. Donc, si on ne change pas notre self-care alors que nos besoins ont changé, ben oui, ça ne va plus marcher, forcément. Et puis, tu peux aussi... Voilà. Je vais faire une métaphore encore à la Captain Obvious. Donc, si tu as un tuyau avec une fuite, un tuyau d'eau avec une fuite, et des rustines, tu peux coller toutes les rustines que tu veux tous les jours, quotidiennement, et y passer un temps fou, ben, si tu ne recouvres pas le trou, ça va toujours fuir et tu auras toujours ton problème. Ça paraît évident dit comme ça, mais n'empêche que la plupart des méthodes de self-care, elles vont proposer toujours la même chose, alors que nos besoins, ils ne sont pas identiques déjà entre les personnes. et en plus, de nous-mêmes, à nous-mêmes, en fonction du moment et dans le temps. Nous évoluons, ben, nos besoins évoluent encore. Donc, il faut penser ça de manière adaptée à sa vie. Je continue un petit peu les croyances, les idées reçues autour du self-care. Tu penses peut-être que tu vas te lasser et en avoir marre. Eh ben, c'est vrai. Mais justement, c'est seulement si tu pratiques ce qui ne fonctionne pas. Pourquoi ? Ben, parce qu'aller mieux, se sentir bien, être heureuse, épanouie, eh ben, c'est vachement agréable. Encore une fois, c'est une évidence. Mais le truc, c'est que si tu fais des actions qui vont te faire ressentir ça, du bien-être, du confort, alors t'auras naturellement envie de les refaire, et ce, sans gros efforts. Donc, si t'as envie de le faire, que ça te coûte peu, que ça te rapporte beaucoup, ben, tu vas le faire longtemps. Et aussi longtemps que tu en auras besoin. Puisque c'est justement l'envie qui va naître du besoin. Et tu vas pouvoir vraiment écouter ces sensations qui sont pertinentes puisqu'elles viennent de toi. Ce sont des indicateurs. Tant que c'est efficace, tu recommences, puisque ça te procure du plaisir, et donc te donne envie. Et quand t'as plus envie, eh ben, là, l'idée, c'est d'arrêter cette réponse-là parce que, justement, ça répond probablement plus à tes besoins. C'est logique, mais faut le penser. Et au lieu de forcer, tu vas apprendre à découvrir quels sont tes nouveaux besoins. Oui, parce qu'on vient de le voir, ça évolue en fonction du temps et comment y répondre. Encore une fois, c'est évident, mais faut y penser. Voilà. Donc maintenant, je pense qu'on est prête à aborder ces fameux quatre piliers. T'inquiète pas, ça va être compréhensible. Pour le retenir, je te propose l'acronyme PEPS, qui est tout simple. Prendre soin de soi avec PEPS, je prends soin de moi avec PEPS. En fait, il s'agit de quatre domaines de vie, quatre sphères de vie. Alors, P pour penser, E pour émotion, P pour physique, et S pour social. D'où est-ce que ça vient ? Eh bien, en fait, pour les personnes qui connaissent déjà un peu les TCC et TCCE, t'auras sûrement ticket, il y a des trucs qui font écho. Les TCC, TCCE, c'est thérapie, alors, dans les années 50-60, c'était les thérapies comportementales. Puis, TCC, thérapie cognitivo-comportementale. Cognitivo, c'est en fait les cognitions, donc tout ce qui est pensée, événements mentaux, représentations, tout ça. Et puis, là, actuellement, on est plutôt dans la troisième vague, donc des TCCCE, qui rajoutent le travail sur les niveaux émotionnels. Et puis, en fait, je trouvais que TCCES était très moche. Je n'ai pas eu envie d'imposer ce barbarisme impossible à se rappeler aux personnes. Et du coup, je me suis dit, non, je ne vais pas rajouter le S2 social. C'est trop moche, on va trouver un acronyme beaucoup plus sympa et facile à retenir pour prendre soin de soi. En fait, moi, j'ai un master de psychologie sociale en plus des formations aux thérapies cognitivo-comportementales et cognitivo-comportementales émotionnelles. Et en fait, on n'est pas du tout fait pour vivre seul. L'aspect social, il est indispensable de la santé mentale. L'espèce humaine, c'est une espèce grégaire. Donc, faite pour vivre en groupe. Je vais juste rebaisser le... le petit morceau-là. Il y a eu des nombreuses études qui ont montré que les psychothérapies individuelles étaient efficaces, dans certains cas, mais que l'aspect social, il est souvent mis de côté. parfois pour des raisons pratiques, parce que c'est compliqué de parler au niveau d'un groupe plutôt que d'une personne seule en consultation. Parfois, c'est aussi pour des raisons politiques. Et on retrouve beaucoup plus cet aspect de groupe dans les groupes d'entraide mutuelle, les GEM. GEM, c'est G-E-M, c'est groupe d'entraide mutuelle. C'est par exemple des groupes de parole gérés par des personnes concernées par le problème. Comme l'efficacité du travail sur la sphère sociale de notre vie a été très largement démontrée, je ne voulais pas la laisser de côté, alors je partais sur du TCCES, mais c'est vraiment trop moche. Donc on arrive à ce fameux PEP, ce que je te propose de retenir pour ta vie de tous les jours. Pensée, émotions, physique et sociale. Alors physique, ça inclut aussi le corps et les comportements. Et S pour social, c'est bien nos besoins sociaux et nos relations. Voilà, maintenant que tu connais l'acronyme, le moyen mnémotechnique pour te rappeler des piliers « Je prends soin de moi » avec PEPS, on va pouvoir voir comment les utiliser concrètement pour appuyer son épanouissement sur des bases solides. Alors chacun de ces piliers, il est important en fait. On ne choisit pas un des piliers, tout est important. Chacun de ces piliers, il est important dans la construction et le maintien du bien-être mental et émotionnel des femmes atypiques et des êtres humains en général. Alors les pensées, quand je dis pensées, on va explorer les pensées, les croyances limitantes, bien sûr, nos représentations du monde, ce que ça provoque chez nous aussi tout ça. Je te donne un exemple très simple à la fin, justement, enfin très simple. Il paraît impressionnant sur la diapo, mais il est simple. Donc à la fin, je te présenterai tout un exemple pour que tu puisses faire le lien et t'exclamer à ton tour « Ah mais oui, bien sûr, c'est évident ! » Voilà. Quand on fait l'état des lieux, on va pouvoir utiliser des stratégies, remodeler les pensées, cultiver une pensée positive, une pensée qui nous fera du bien, en tout cas. Donc en gros, la première ligne, c'est qu'est-ce que c'est ? La deuxième ligne, c'est qu'est-ce qu'on va faire ? Ensuite, les émotions, on va apprendre à les accepter, à les ressentir, à les comprendre et à comprendre aussi l'impact de nos émotions sur notre bien-être. Alors, le versant actif qui suit l'observation et l'analyse, c'est justement de choisir des techniques pour gérer nos émotions et puis cultiver la résilience émotionnelle. Ensuite, on arrive au physique. Si tu as suivi, Peps, pensée, émotion, physique et sociale. Donc là, on est au physique et en fait, il y a deux composantes. C'est à la fois le corps, la santé physique, mais aussi les comportements, l'action. Donc cette sphère physique, elle va regrouper ces deux dimensions et on va prendre soin de son corps pour nourrir son bien-être et sa santé mentale, adopter un mode de vie aussi sain et équilibré que possible. Et puis au niveau du comportement, choisir des comportements qui vont avoir des conséquences positives sur nos vies. Et enfin, est-ce pour social ? Encore une fois, tu vas explorer tes relations, tes besoins sociaux, et là, ça implique de regarder vraiment la situation préexistante. Donc ce qui se passe actuellement, commencer, faire un bilan, un état des lieux, et tu vas ensuite tester, développer des stratégies pour cultiver des relations saines et nourrissantes. Alors, j'avais mis l'empouvoirment, peut-être dans la diapo suivante, non, c'était pas là. Bon alors, je vous mets une petite note sur l'empouvoirment que j'avais écrit. C'est très important, en fait, c'est la capacité de se sentir en capacité d'action, en fait, de sa propre vie, actrice, actrice de sa vie, capable de faire des choix, d'avoir une prise de pouvoir à la fois en tant qu'individu et aussi en tant que groupe. Donc c'est vraiment la revendication de choisir dans sa vie. Et c'est une composante très importante de la santé mentale et qui est liée à la sphère sociale et qu'on oublie beaucoup trop. Alors là, pas de panique, c'est très simple. Je sais qu'on ne dirait pas, mais promis, ce tableau, en fait, il est simple quand on en parle. L'idée, c'était que tu as la base, la structure. Maintenant, on va voir l'exemple qui va servir d'illustration. Et ensuite, à la fin, tu pourras remplacer cet exemple par le tien pour venir vraiment corriger tout ce qui peut bloquer ton épanouissement dans ta vie. Alors, je vais tout t'expliquer. Ça va être simple. Je sais que ça ne paraît pas comme ça avec le gros tableau machin, mais ça va. J'ai choisi quelque chose comme exemple qui est très courant, notamment chez les femmes et encore plus chez les femmes atypiques. La plainte de manquer de confiance en soi et associée avec l'envie de se développer professionnellement. Comme ça, si ça te parle, à la fin de la masterclass, tu as déjà une solution. La première colonne, c'est une personne fictive. Elle n'existe pas pour de vrai. Donc, tu ne penses pas forcément pareil. C'est un exemple. Ici, dans la case P pour penser, et puis la première colonne, on va commencer par cette première colonne, les pensées, ça va être des trucs du genre « Là, je suis nulle, je vais encore me planter. » « Et si je l'échoue ? » Maintenant, avec une vision de soi, plutôt comme une personne ratée ou de guingois, ou étrange, bizarre, qui aurait raté son potentiel de développement, et qui donc devrait, alors ça, ce n'est pas mes croyances, c'est vraiment les croyances de la personne, et qui donc devrait avoir honte d'elle, parce qu'elle aurait pu mieux faire. des citations de bulletins scolaires, ça, qui peuvent vraiment marquer les personnes. Et là, on va justement utiliser des outils pour modifier progressivement et respectueusement de soi notre système mental, notre système de pensée, tout simplement, pour créer ce qu'on appelle, alors nous, on appelle ça le « minimal change », c'est-à-dire le changement minimal, parce que tous les changements sont coûteux, c'est fatigant de changer. Donc, en fait, on va chercher le truc le plus petit, le plus microscopique à changer, qui va provoquer un changement, en effet, boule de neige en chaîne. Le minimum de coûts, le maximum d'effets, c'est tout ce qu'on vise. Il y a un côté très feignant, mais feignant, intelligent, dans le TCC que j'adore. Et l'idée, c'est justement de venir respecter son fonctionnement au maximum et changer le minimum de choses, parce que c'est beaucoup plus écologique pour la personne. Ensuite, on va aller voir, toujours dans la première colonne, la deuxième case, avec les émotions, juste en dessous. Les émotions, on observe régulièrement des émotions de honte, de culpabilité, de regret, de déception, de peur, etc. Et cette fois-ci, au lieu de lutter contre, parce que c'est désagréable, on va les accepter. Alors, ça continue d'être désagréable pendant un temps, mais on va y réfléchir, on va travailler sur ses pensées, et puis directement aussi, sur les émotions, pour juste les ressentir, sans aggraver le problème. Juste, bah oui, effectivement, je ne me sens pas très bien. Point. Pas, oh, je ne me sens pas très bien. Et putain, je ne devrais pas ressentir ça. Et mince, oh là là, non, ça ne va pas et tout. Tu vois la différence ? C'est vraiment, ça change beaucoup de venir ne pas aggraver les choses. Par exemple, comme quand on ressent de la honte parce qu'on est en colère. Par exemple, quelqu'un, il nous a blessés accidentellement, et on ressent de la colère contre la personne, et on se dit, oh là là, je ne devrais pas ressentir de la colère. La personne l'a fait accidentellement. Du coup, non seulement on ressent de la colère, parce qu'elle n'est pas partie, mais en plus, on ressent de la culpabilité. Là, on va juste dire, bon bah oui, elle ne l'a pas fait exprès, mais n'empêche que j'en ressens de la colère, ok. Et on s'arrête là. Et la colère, elle va finir par redescendre. Mais la culpabilisation, en fait, elle ne va pas aider du tout à gérer la colère. Donc déjà, on va arrêter d'aggraver les choses. C'est toutes ces émotions surrajoutées qui ne sont pas utiles, sur lesquelles on va beaucoup travailler. Enfin, on arrive à cette troisième case, toujours dans la première colonne. Un truc tout bête, comme exemple, au niveau physique, quand on sait qu'on stresse avant un examen, qu'on a peur avant, on peut peut-être la veille se détendre, se reposer, éviter de consommer trop de café, se coucher suffisamment tôt, prendre soin de soi au niveau de son corps de manière logique pour répondre aux problèmes. Donc là, en l'occurrence, si c'est avant un examen, se détendre, si c'est avant une prestation plus physique, peut-être s'échauffer un peu, des choses comme ça. Au niveau des comportements, on va choisir de provoquer des situations où on va se confronter à cette peur de l'échec, de ne pas être à la hauteur, mais pas violemment, attention, c'est toujours dans le respect de soi, où on se sent mal de ne pas avoir assez confiance en soi à notre goût et en fait, ça, ça sert à s'entraîner. Donc quand on a ce physique qui nous dit je ne fais pas, je me sens lourde, incapable d'agir, on va bouger, on va faire n'importe quoi, mais tout petit, pour bouger, pour débloquer cette situation de gel en fait, de... Moi, ça me rappelle des trucs un peu poisseux qui nous engluent dans l'inaction. et puis au niveau social, on peut observer et changer notre manière de nous comporter puisque généralement, on va voir justement que la personne n'ose pas parler de son envie, de son rêve, elle a peur qu'on se moque d'elle et elle va rester en retrait. Et ça ne va pas l'aider parce qu'elle ne va pas avoir de soutien social. Donc concrètement, je vais reprendre, et cette fois-ci, ce sera beaucoup plus rapide, je vais reprendre ces trois colonnes, parce que là, on n'a fait que la première à peu près. On va commencer à ébaucher un petit peu la deuxième, mais on va voir les trois colonnes beaucoup plus rapidement. Je reprends la colonne 1, c'est en fait l'état des lieux. Voilà. La situation, c'est j'aimerais passer un examen, demander une promotion ou lancer mon entreprise. Mes pensées, j'oserais jamais, je vais me planter, je ne suis pas à la hauteur. Mes émotions, peur, angoisse, honte, au niveau physique, je ne fais pas, je ne me lance pas, je me sens lourde, pesante, engluée dans mon problème, incapable d'agir, de changer les choses. Et au niveau social, je me mets en retrait, je n'ose pas parler de mes rêves, de peur qu'on se moque de moi. On commence à opérer les changements et là, on passe à la deuxième colonne. Donc là, c'est la colonne où on opère le changement dans cette situation. La situation, c'est toujours, j'aimerais passer un examen, demander une promotion ou lancer mon entreprise. Les pensées, bon, je peux toujours tenter et puis voir si ça fonctionne ou pas, mais au moins, je pourrais être fière d'avoir osé. Et puis, comme c'est quand même dur ou important, je vais commencer par quelque chose de plus simple et de plus petit histoire de ne pas trop me mettre la pression. Au niveau des émotions, on a toujours de l'appréhension, il ne faut pas déconner, ce n'est pas magique quand même en un claquement de doigts. Mais on commence à sentir cette petite pointe d'excitation, là là, je vais tenter un truc et tout. Allez, tu vois l'émotion ? Au niveau physique, je fais une petite nouveauté, une formation, un atelier de cuisine, de poterie, n'importe quoi, mais j'ose créer et démarrer quelque chose. Je me confronte, je m'entraîne, n'importe quoi, mais je commence à bouger. Et puis, au niveau social, je commence à parler de ce que j'ai envie de faire, de petites choses. Les réactions sont souvent positives ou neutres, mais pas toujours. En tout cas, j'ose en parler et je peux aussi demander des retours. Alors, il y a une petite phrase un peu toute simple qui est assez sympa. Par exemple, pour toi, quelles sont mes trois plus grandes qualités, mes trois plus grands défauts ? Ça peut être très sympa de demander à des proches, mais des proches aussi de différentes zones sociales, genre la famille, les amis et les collègues de travail ou des personnes avec qui on a travaillé parce que les regards ne vont pas du tout être les mêmes. Et puis, ça peut nous faire une idée de la manière dont les autres nous perçoivent. Et là, enfin, on arrive, on continue les changements et on arrive à cette troisième colonne qui est celle de l'évolution, de vraiment, ça a bougé. Alors, pour moi, c'est jamais une vraie conclusion parce qu'on est en évolution tout au long de notre vie, mais si on veut faire un truc schématique, oui, on est à ce niveau-là. La situation, c'est je veux toujours passer un examen, demander une promotion, lancer mon entreprise. Les pensées, finalement, quand j'ai osé tenter l'activité, j'ai réussi, ça s'est bien passé. En plus, j'ai appris des choses et puis c'était marrant. Je me suis amusée, ouais. Les émotions, une petite pointe d'appréhension, il ne faut pas déconner, il y en aura, mais surtout, on sent l'envie, l'enthousiasme, la motivation et en fait, le j'aimerais bien de la situation, il est devenu un je veux. C'est cette sensation, on est connecté à cette sensation d'avancer vers ce qui nous attire. C'est le bon truc, c'est le machin qui... Ah ouais, je veux ça. Et puis, le physique, je me relaxe, je prends soin de mon corps, je me prépare à l'action et j'agis, j'agis en vue de faire mon plan, de réaliser mon objectif. Au niveau social, attention, je parle de mon rêve à des personnes que je sais être à l'écoute et je cherche des personnes expérimentées qui peuvent me donner des conseils. Donc, voilà un exemple de comment on peut venir s'appuyer sur nos piliers pour s'exercer, pour avancer, s'épanouir, développer notre bien-être. Avec le moyen mnémotechnique, toujours, je prends soin de moi avec peps, pensée, émotion, physique, sociale. Le physique, je rappelle, c'est corps et comportement, les deux. Alors, c'est tout à fait ce type de choses que tu pourras apprendre et expérimenter avec le programme Power, mais en beaucoup plus long, détaillé et fourni, bien sûr. Power, il contient ce qu'il faut si tu travailles. Alors ça, c'est clair et net, si tu ne veux pas bosser, c'est laisse béton. Mais il y a tout ce qu'il faut en fait pour apprendre à être heureuse, même si tu es atypique et que les méthodes classiques ne te donnent pas satisfaction. La seule chose qui ne contient pas, c'est, et qui te sera absolument nécessaire pour prendre soin de toi de manière globale et efficace, apprendre à construire des plans d'action pour résoudre tout type de problème, fixer tes limites, soigner tes relations sociales, construire ton bonheur jusqu'à la fin de ta vie, c'est ta motivation et ton travail. Voilà. Ça, forcément, je ne peux pas bosser pour les autres. J'ai essayé, ça ne marche pas. Si tu veux changer, que tu acceptes de faire des efforts pour aller mieux, pour prendre soin de toi, alors tu peux te renseigner effectivement sur le programme Power, sur ma psyforme. Et maintenant, je vais quand même vous dire pourquoi les femmes atypiques. Déjà, il y a le côté, les conseils, en fait, de base, ils sont valables pour tout le monde. Mais quand on appartient à une population qui n'est pas celle qui domine au niveau social, souvent, les choses ne sont pas conçues pour nous. Et donc, on doit s'adapter. Et en fait, s'adapter, c'est fatigant. Quand on a la chance que ça marche quand même, parce que des fois, c'est fatigant et puis ça ne marche pas en plus. Et en fait, on le voit au niveau sécurité, par exemple. La taille des équipements sont conçues pour des hommes de taille moyenne, pas pour des femmes de taille moyenne. Moi, je m'en fous, je suis 1m75, mais au niveau individuel, ça craint. Et en fait, quand on est une femme, il faut aussi qu'on puisse tenir compte des influences sociales, de ce qu'on nous a dit sur nous-mêmes en tant que femmes et en tant qu'appartenant à ce groupe, il y a des choses qu'il faut adapter aux spécificités biologiques. Les hommes ne sont pas concernés par les cycles menstruels et par les variations d'énergie liées aux variations hormonales, par exemple, ou par la grossesse, ce type de choses qui peuvent beaucoup faire de conséquences dans la vie des femmes. Donc, il y a quand même des choses, des spécificités à prendre en compte la société et nos sociétés, elles ont un impact sur la manière dont on se perçoit et sur ce qu'on pense qu'on a le droit de faire, d'espérer et d'exiger pour nos vies. Donc là, l'empowerment, en fait, il est important pour nous pour retrouver le pouvoir sur nos vies en tant que femmes et puis aussi au point de vue solidarité, au point de vue sororité, se soutenir les unes les autres pour avancer ensemble. Ça marche beaucoup mieux que toutes seules. Il y a aussi les particularités cognitives à prendre en compte pour faciliter le travail des personnes neuroatypiques. Donc là, on passe un peu au côté atypique, en dehors des normes. Dans les deux cas, il s'agit de maximiser l'adaptation et l'adaptabilité des outils techniques, enseignements, informations pour ne pas forcer les personnes à faire le boulot. Moi, j'ai considéré que c'était mon boulot et pour que vous, vous n'ayez pas à le faire parce que c'est fatigant et que ce n'est pas juste de faire reporter tout ce boulot encore une fois sur les individus. Alors, voilà, ça, c'est vraiment ce qui a guidé la conception. En fait, si on ne pense pas l'ergonomie dès le départ dans le processus de création, on peut quasiment être sûr qu'il y aura des problèmes d'accessibilité. Et ça, c'était vraiment un truc que moi, je ne voulais absolument pas. quand on prévoit un ascenseur, une rampe en plus d'un escalier, ça nuit à personne. Mais c'est indispensable pour certaines personnes. Ça peut servir à tout le monde. L'exemple de l'ascenseur, par exemple, quand on a un chariot de course, une poussette, une jambe cassée, un coup de fatigue, un déménagement, etc., c'est vachement utile. Mais pour certaines personnes, ça va être nécessaire tout le temps. Donc, pensez à l'accessibilité, ça va de utile à nécessaire. Donc là, je suis en train de lancer le programme Power jusqu'au 22 mars. Et donc, pour le lancement, j'ai fait un prix réduit. Donc en fait, il y a 110 euros de réduction, soit 22% pour le programme de base qui est à 390 au lieu de 500. Et tu peux y accéder pendant au moins un an. Il y a un groupe associé. Et puis dans ce groupe-là, je donne un live par mois. Donc, il n'y a pas les diapos. On est en plus en discussion papotage direct parce qu'on sera moins nombreux et tout ça. Je réponds aux questions. Je participe aussi. Je suis là pour vous soutenir. Le programme, il contient plus de 6 heures de vidéos, mais tout découpé en petits morceaux, facile à suivre et tout ça. Des workbooks, des fiches récapitulatives, tout ce qu'il faut pour apprendre à bien prendre soin de soi durablement pour toute ta vie. Parce que pour moi, l'autonomie et l'indépendance c'est hyper important. Je vais faire un résumé parce que pour la mémorisation, c'est hyper aidant de venir résumer. Et ouais, donc ce qu'on a vu, c'est que pour être efficace, le self-care, il doit être agréable, utile. Merci Captain Obvious, porté sur nos besoins personnels. il fallait le redire parce que ça me paraît évident, mais les gens ne le font pas. Donc, je répète, ça doit porter sur nos besoins qui sont donc personnels et ça doit être adapté à nous, à notre vie et aux situations dans lesquelles nous sommes. Bien sûr que quand t'es maman avec plein d'enfants et que t'as très peu de temps, on va pas te dire fais une demi-heure de méditation par jour, t'as pas le temps. Essaye déjà de grappiller deux minutes aux toilettes tranquille toute seule, sera déjà très très bien ou de souffler ou de faire autre chose, mais il faut que ce soit adapté à la réalité de nos vies. Le self-care, il peut prendre très peu de temps justement s'il est pensé correctement et en fait, il va varier en fonction de nos besoins et des circonstances de vie. Et oui, alors, je veux pas te vendre que du rêve quand même, il nécessite parfois de se forcer un peu au début, mais ça doit pas demander de gros efforts, surtout pas sur la durée, au contraire, parce que c'est l'envie et le plaisir qui va te guider au bout d'un moment, parce qu'au début, il faut apprendre, c'est un petit peu chaotique, mais au bout d'un moment, c'est le plaisir et l'envie qui vont te guider vers ce que tu dois faire pour ton bien, parce que t'auras appris à tout décoder, à tout comprendre et à suivre ce que toi-même tu te dis. Mais voilà, on nous apprend pas à nous écouter, alors je sais pas quoi te dire, c'est un peu compliqué là-dessus. Il y a la théorie et la pratique. Donc pour explorer tes besoins, je te conseille de te rappeler l'acronyme PEPS. Je prends soin de moi avec PEPS, avec ses fameux quatre domaines clés des sphères de vie, les pensées, paix, émotions, E, physique, P et social S. Voilà, donc si tu veux prendre un point de soin de toi efficacement, je t'invite à retrouver tout plein de trucs sur mon site Mapsiforme, alors qu'il y a encore en développement, il n'y a pas des masses d'articles pour l'instant, mais c'est en cours. À t'inscrire à la newsletter, non, c'est déjà fait, mais c'est pas déjà fait. À t'inscrire à la newsletter et puis si ça t'intéresse, à t'inscrire au programme Power, si tu veux t'épanouir durablement et que t'es prête à bosser pour ça. Je suis également sur Instagram et puis là, je vous rappelle que c'est enregistré, donc si jamais vous préférez couper vos caméras, il n'y a pas de souci, je vais repasser en visio, en pub partage d'écran. Voilà, bonjour tout le monde. Donc là maintenant, j'ouvre le chat et puis je voulais savoir est-ce que vous avez des questions, des interventions des choses à partager ? Alors, il y a Jérôme qui demande tu reprends tout ce qu'on vient de voir dans ta formation. Alors, dans ma formation, il y a beaucoup plus que ça parce que là, j'ai mis, je crois, une demi-heure et il y avait les présentations, il y avait tout ça dedans. Mais non, la formation, elle est beaucoup plus importante que ça. Il y a PEPS dedans, donc pour chaque chaque morceau pensée, émotion, physique et sociale, il y a un module complet qui est fait et puis il y a aussi tout un module sur la résolution de problèmes qui est centré vraiment sur une méthodologie de résolution de problèmes et on prend un exemple complet. Donc là, c'est un petit peu ce que je vous ai fait avec le tableau mais la version que je propose, elle est beaucoup plus longue ou plus complète pour que vous puissiez vraiment l'adapter à tout type de problèmes de la vie quotidienne et puis il y a d'autres petites surprises et puis des choses comme ça. Est-ce que ça répond à la question ? Ah, alors ça, c'est tout à fait intéressant. Merci Karine. Merci Jérôme aussi. Pardon. Merci Karine. Est-ce qu'il y a une durée pour faire le programme ? Non. C'est accessible pendant un an mais les lives c'est une fois par mois et je réponds aux questions où je proposerai des petites thématiques en fonction de ce qui s'est passé dans le mois, de ce qu'on a pu me dire. Pour faire le programme, il n'y a pas du tout de durée. Il y a des personnes qui peuvent travailler énormément sur elles en très peu de temps parce qu'elles ont le temps, parce qu'elles ont l'énergie, parce qu'elles sont motivées. Par contre, il y a des personnes où il faudra beaucoup de digestion il faudra beaucoup de temps. C'est vraiment très personnel une avancée à ce niveau-là. Est-ce que ça répond à la question ? Mais je pense que ça ne se fait pas en un mois parce qu'il y a quand même beaucoup de... Je propose énormément d'expérimentation personnelle puisque l'idée c'était justement de venir créer un changement par l'expérimentation, par le fait. Alors, c'est adapté à tout âge, pas les mineurs. Pas les mineurs. Voilà. Oui, il n'y a pas d'âge maximal. Oui. Il n'y a pas d'âge maximum parce qu'on peut changer à tout âge. Et pour les âges minimums, je dirais c'est dédié aux majeurs. Alors, combien de temps par jour ? Comme on veut. Je dirais cinq minutes, c'est déjà un minimum, je pense. Cinq minutes par jour, c'est un minimum si on veut travailler tous les jours. Il y aura quelques jours où il faudra plutôt dix, quinze minutes parce qu'il y a des vidéos qui sont plus longues. Souvent, elles doivent faire... La plupart des vidéos doivent faire entre cinq et dix minutes. Quelques-unes font quinze minutes parce qu'il y a des relaxations aussi dedans. Donc, forcément, une relaxation, on ne va pas la couper en trois temps. on ne peut pas le faire du tout. Mais, ouais, c'est... On peut sauter des jours. Il n'y a pas deux jours, en fait. Si tu veux bosser tous les jours, tu fais tous les jours, il n'y a aucun problème. Si tu veux le faire une fois par semaine, tu le fais une fois par semaine. Oui, oui, on peut le faire une fois par semaine sans problème. Il n'y a pas de régularité du tout imposée. Après, ceci dit, c'est vrai que laisser un mois sans rien faire, notre cerveau, il perd hyper vite. donc je conseillerais quand même plutôt de s'y coller un petit peu tous les week-ends, plus si vous voulez. Après, ça dépend vraiment du temps dont vous disposez de l'énergie aussi parce que quand on travaille sur soi, sur l'observation de sa vie, sur l'observation de ses émotions, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ce n'est pas si évident que ça. Il y a des expérimentations à faire, donc voilà, c'est très variable en fonction des personnes. C'est sûr qu'en congé maths, fin de grossesse, ou pas quand on a encore les enfants, pas à ce moment-là, parce qu'il y a beaucoup moins de temps libre, ou dans une période de chômage entre deux boulots, on a plus de temps pour pouvoir travailler là-dessus, si on n'est pas en dépression, bien sûr. Alors que quand on a des enfants bas âge, qu'on travaille, et qu'il y a tout ça, le temps, on court déjà un petit peu après, donc là, prenez 20 minutes par semaine, le week-end. Alors, est-ce qu'il y a des choses désagréables qui peuvent être désagréables à travailler ? Il peut, sachant que le programme, il est vraiment conçu en renforcement. Donc l'idée, c'est de venir renforcer les bases, travailler les bases pour se sentir plus en sécurité. Voilà, on a plus de sécurité, on a plus de ressources, ou en tout cas, on est plus connecté à nos ressources, on se sent pleine de pouvoir, pleine de puissance. De temps en temps, je mentionne des trucs, bon, c'est un petit peu, ça peut titiller des choses, parce que tout peut titiller des choses. Mais je fais très attention, l'idée, ce n'est pas du tout de proposer une psychothérapie en ligne sans travail d'humain à humain, c'est vraiment de proposer un renforcement de nos ressources, de travailler une hygiène mentale, de travailler une sécurité vers le bien-être, l'épanouissement et le bonheur. Ce n'est pas devenir, on n'est pas dans un travail où on touille les traumatismes. Et souvent, en fait, je le redis dans la formation, si jamais tel point vient titiller des trucs, va voir quelqu'un, va consulter à une psy qui est formée à ces thématiques-là. Voilà. Donc, on peut le travailler même si on a des traumatismes, des problèmes psychiques. Par contre, ce n'est pas fait pour être travaillé tout seul. C'est fait pour... Parce que de base, il ne faut pas être tout seul avec ces problèmes-là. Voilà. On ne laisse pas quelqu'un qui est en grande souffrance tout seul. Voilà. Est-ce que ça répond à la question ? Cool. Avec plaisir. Merci. Super. Bon, très sympa. Je vous souhaite un super week-end. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas si vous voulez regarder toute la partie la newsletter du bonheur et tout ça. C'est gratuit. Le blog aussi. L'Instagram aussi. Il n'y a que le programme qui est payant parce que je sais que de gagner ma vie aussi. Ah, il y a une question avec un point d'exclamation. c'est en MP donc vous ne le voyez pas. Dès qu'elle arrive, je vous lis. C'est marqué question point d'exclamation. Donc je présume que c'est... Attends, attends, attends. Avant de couper, j'ai une question. Traduction livre, ça ne veut peut-être pas dire ça. Alors. Alors. Est-ce qu'on pourra revoir ? Ah, oui. Alors, ça, c'est une excellente question. La question, c'est est-ce qu'on pourra revoir la présentation d'aujourd'hui sur ton site ? C'est une excellente question. Je veux bien voir la réponse aussi. Alors, je vous ai dit qu'il était enregistré. normalement, oui, mais en fait, je n'ai pas communiqué du tout dessus parce que je ne savais pas si ça fonctionnerait. J'ai eu pas mal de produits, de problèmes techniques ces derniers temps avec l'informatique. Et du coup, voilà, si l'enregistrement a bien fonctionné, oui. Et s'il n'a pas fonctionné, bah non. Mais c'était prévu pour. C'était prévu pour. Après, je me méfie toujours des aléas de la vie. Et puis voilà. Donc, je pense que vous avez toutes et tous connus des soucis informatiques, un de ces quatre. C'est tout bon pour tout le monde ? Super. Voilà. Bon, alors je vous souhaite un super week-end de bien prendre soin de vous avec peps. Je me sens un peu seule, là, il y a quoi qu'il y a la caméra. Avec peps. Donc, pensez bien à vos pensées, à vos émotions, à votre corps, votre comportement et puis les relations sociales ou vos besoins sociaux puisque nous sommes aussi des animaux sociaux. Voilà. Allez, salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada